A Londres aujourd'hui, dans la célèbre maison de vente Christie's, les enchères s'envolent. Lot numéro 330 maintenant. Ce carcouin en bronze que vous voyez à l'écran ici. Et nous commençons à 38, 40, 42 000 livres sterling. 50 000, 55 000, 60 000 à gauche, 70 000, 80 000 livres. Par téléphone, deux collectionneurs surenchérissent à coût de dizaines de milliers d'euros. Ils se disputent ce carcouin du Moyen-Orient antique. Un roi y rangeait ses flèches il y a plus de 2 800 ans. 150 000 livres. 160 000. 170 000. 170 000 livres. 180 000. Est-ce que quelqu'un veut renchérir ? On est à 180 000 livres sterling. 180 000 livres. A juger. Soit 205 000 euros. A ce prix-là, les acquéreurs sont évidemment fortunés. Ils sont marchands d'art, conservateurs de grands musées ou collectionneurs privés, tous passionnés par les splendeurs de l'Antiquité orientale. Il y a une émotion. Ça, c'est une boucle d'oreille égyptienne. Ça veut dire que quelqu'un l'a portée. Ça veut dire que ça a traversé le lobe d'une oreille d'un de nos ancêtres autour du bassin méditerranéen. Donc c'est extrêmement émouvant. Si j'ai assez d'argent, enfin si mon mari me donne assez d'argent, j'aimerais bien acheter ces deux pièces. Ces deux statuettes en bois. Je les adore. Combien ça vaut ? Plus de 50 000 euros. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut acheter pour 40 ou 50 000 euros aujourd'hui ? Parmi les objets vedettes de cette vente aux enchères, les trésors des plus anciennes civilisations de l'histoire. On ne les retrouve aujourd'hui qu'en Irak. Ces petits cylindres en pierre servaient de sceaux il y a 5000 ans. Sur cette tablette en argile est gravé un texte cunéiforme, première trace d'écriture connue dans l'histoire. Des trésors envoûtants, mais aujourd'hui entachés d'un terrible soupçon. Ces boucles d'oreilles en or, par exemple, saisies en 2008 chez Christie's à New York, avaient été volées en Irak pendant la guerre. Des milliers d'antiquités issues du trafic ont été vendues par des groupes terroristes irakiens pour financer leurs activités. L'homme qui tire la sonnette d'alarme s'appelle Matthew Bogdanos. Un colonel des Marines envoyé à Bagdad en 2003 pour lutter contre les trafiquants d'art. On a vu que dès 2004-2005, les organisations terroristes, spécialement Al-Qaïda et les groupes islamistes sunnites, dans la province d'Al-Ambar, dans l'ouest du pays, ont commencé à taxer le trafic et les mouvements des antiquités. Ils ont compris qu'il s'agissait là d'une importante source de financement. Ce n'est pas leur première ressource. Cela restera toujours le kidnapping et les rançons. Mais une source importante quand même. Allahu akbar. Allahu akbar. Mars 2003, l'offensive de l'armée américaine est aux portes de Bagdad. Parmi les objectifs militaires, un site devait être impérativement protégé, le musée national irakien. Malgré les chars de la coalition, le musée de Bagdad est mis à sac. Plus de 17 000 trésors inestimables sont volés. C'est le point de départ d'un pillage sans précédent du patrimoine irakien. Sept ans plus tard, nous retournons en Irak. Notre enquête commence dans le sud du pays. C'est dans cette région que les pillages ont été les plus intenses. C'est ici qu'on trouve la majorité des sites archéologiques irakiens comme Babylone. Une zone réputée dangereuse, où les insurgés sont toujours actifs. Nous sommes accompagnés par le chef de la tribu locale, Sheikh Salim, l'homme fort du district de Dar al Youssef. Bonjour, qui vous a autorisé à venir ici ? Bonjour monsieur l'agent, je suis le Sheikh Salim al-Amaïdé. On va visiter le site archéologique et on revient. Ces personnes sont sous ma responsabilité. Au beau milieu du désert, Sheikh Salim ne se déplace jamais seul, ni sans armes. C'est dangereux ici, il y a des bandits qui tentent des embuscades, tout peut arriver. On est loin de tout, la ville est à 30 km et il n'y a pas de route. Il n'y a que du sable et des pièces archéologiques partout. Sheikh Salim nous conduit sur le site d'une des plus anciennes cités du monde, Houma. Voilà à quoi pouvait ressembler la ville il y a 5000 ans. Des fortifications, des dizaines de milliers d'habitants, des temples, des palais. Les Sumériens, Assyriens et Babyloniens inventent l'architecture, la roue, les systèmes d'irrigation et surtout, l'écriture. Les pharaons d'Egypte et l'islam n'existaient pas quand les civilisations mésopotamiennes produisaient déjà un art d'une rare finesse, bijoux en or, sculptures monumentales. De ce patrimoine historique, il ne reste plus rien aujourd'hui. Un paysage lunaire, des trous à perte de vue. Le résultat de sept années de fouilles sauvages. Ces trous ont été faits par les pilleurs. Ils volaient nuit et jour, venaient par centaines, par milliers. Ils avaient des armes et des véhicules. Ils étaient très organisés. Et nous, on ne pouvait rien faire. Le chaos qui a suivi la chute de Saddam Hussein fut fatal. Pour Houma, comme pour la plupart des 10 000 sites archéologiques non islamiques d'Irak. Le sol est jonché de débris, de tessons de poterie. Il ne reste plus rien. Ça, c'était un grand pot dans lequel nos ancêtres mettaient de l'eau pour la stocker au frais. Cette civilisation utilisait cela il y a plus de 4 000 ans. C'est la plus ancienne de l'histoire, celle qui a inventé l'écriture. Cette ville, c'était la capitale du monde. Tout près de la cité antique de Houma, une famille de bergers. Soyez les bienvenus. Que Dieu soit avec vous. Je vous en prie, entrez. Dans un dénuement total, ils vivent tous les jours avec la menace des pilleurs de trésors. Dans cette région, l'insécurité est permanente. on est menacé par les pilleurs qui volent les trésors archéologiques. On ne voit personne dans la journée. Ils viennent la nuit. Toutes les nuits, on voit de la lumière sur la colline, là où vous êtes allé aujourd'hui. Et ça continue toujours ? Oui, bien sûr que ça continue. Il y a toujours de la lumière sur la colline. Et ils sont armés ? Évidemment. Ils ont des armes, ils ont même des voitures. Personne ne se risquera à dire qui se cache derrière ces gangs de pilleurs, dont voici quelques rares images réalisées par un photographe français en 2003. Selon les Etats-Unis, certaines de ces bandes organisées sont pilotées en sous-main par une milice islamiste chiite, l'armée du Mehdi, dirigée par l'ennemi juré de l'Amérique, Moqtada Sadar. Ces troupes ont longtemps fait la guerre aux Marines américains, à Najaf, à Sadar City, et dans le sud de l'Irak, jusqu'en 2009. Les hommes de Moqtada Sadar contrôlaient de grands territoires dans le sud du pays, près de Nasiria, là où les sites historiques comme Ouma sont les plus nombreux. Il est clair pour nous que le parti de Moqtada Sadar a organisé ou permis d'organiser le pillage des sites pré-islamiques dans un pur intérêt financier. D'après nos renseignements, les milices confisquaient les antiquités à des pilleurs. Ou alors, les milices leur achetaient les pièces volées à un prix dérisoire. Ils sont donc devenus propriétaires des antiquités. Et ils avaient parmi leurs sympathisants des marchands d'art, surtout dans le sud du pays. Et c'est comme ça qu'ils se sont inscrits dans le trafic. Selon plusieurs journaux américains et des ONG, Moqtada Sadar était même l'auteur d'une fatwa, un ordre religieux qui légitimait le pillage des sites historiques antérieurs à l'islam pour financer la guérilla contre les forces de la coalition. Nous nous rendons au QG du mouvement sadriste, à Najaf, la ville sainte du chiisme, où se pressent des centaines de milliers de pèlerins chaque année. Nous avons rendez-vous avec le porte-parole de Moqtada Sadar. Salah al-Obeidi nie que son parti ait un jour délivré une fatwa autorisant le pillage. Je n'ai jamais entendu parler de cette fatwa. Je n'ai aucune information à ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'il y a des trafiquants spécialisés dans les antiquités. Des gangs ont été arrêtés et accusés de faire sortir des pièces du pays. Mais ces groupes-là n'ont aucun lien avec notre mouvement. On a été accusés par les Américains de trafic d'art et de trafic de drogue. Ils ont essayé de nous impliquer là-dedans pour salir notre image. Cette fatwa du pillage a-t-elle réellement existé ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un débat religieux sur cette question. Deux ans plus tard, le grand ayatollah Ali al-Sistani, autorité suprême des chiites en Irak, délivre une contre-fatwa interdisant tout pillage d'antiquité, même antérieur à l'islam. Ali al-Sistani réprouve les activités de pillage. Il n'y a aucune différence entre les antiquités islamiques et non-islamiques. Aujourd'hui, ce sont les douaniers irakiens qui ont la charge de la lutte contre le trafic d'art. Ils ne patrouillent jamais sans être lourdement armés. Ils veulent nous montrer qu'aujourd'hui, le rapport de force s'est inversé et que le nouvel Irak a su réagir. Pour nous en convaincre, la brigade de Nasiria nous conduit sur l'un des rares sites protégés 24h sur 24, l'antique cité de Our. visite au pas de charge en compagnie du colonel Abdel Rahim. Ces douaniers ont des allures de commandos d'élite. Aujourd'hui, on est fort et on est très bien armés. On a les moyens de combattre les trafiquants. On peut surveiller tous les sites archéologiques de la région. Après la chute de Saddam Hussein, les trafiquants ont réussi à faire sortir beaucoup de trésors en dehors d'Irak. Il y avait des gangs, des bandes organisées qui faisaient ça uniquement pour gagner de l'argent. Mais il y en a d'autres, c'était carrément des groupes armés, des terroristes. Ils vendaient illégalement des antiquités pour financer des attentats. L'ennemi numéro 1 du colonel Abdelrahim, ce sont les milices islamistes proches d'Al-Qaïda. Jusqu'en 2008, elles étaient particulièrement actives dans le célèbre triangle de la mort, une zone entre Fallujah, Bagdad et Latifiya où les attentats et prises d'otages étaient quotidiens. De retour au QG des douanes, le colonel nous présente les héros de son unité. Parmi eux, une escouade de sept hommes tombés sous les balles des islamistes. Voici les martyrs. Ils ont tous été tués dans une embuscade tendue par des terroristes. Les douaniers venaient de saisir 81 pièces archéologiques comme celle-ci chez un trafiquant, des tablettes cunéiformes et des sculptures fraîchement sorties de terre. Ils ont ordre de les transporter à Bagdad pour les mettre en lieu sûr. Les sept douaniers prennent la route à bord de deux pick-up. La traversée du triangle de la mort leur sera fatale. Ils tombent dans une embuscade d'Al-Qaïda à 50 km de Bagdad. Voilà le rapport, chef. C'est le rapport d'enquête sur l'embuscade. L'attaque du convoi d'Antiquité a eu lieu à 10h02 sur la route de Bagdad. Les terroristes portaient des uniformes de policiers. ont mis en place un faux barrage de police avec des voitures de type Opel et BMW de couleur noire. Ils étaient équipés de fusils d'assaut et d'armes lourdes. Ils ont coupé la circulation pendant deux heures sans que personne ne se rende compte de la supercherie. Quand le convoi des douaniers est arrivé, les faux policiers ont arrêté et ligoté nos hommes. Ils ont pris leurs armes puis ils ont ouvert le feu et les ont tous tués. Les forces américaines sont arrivées pour remporter les cadavres. Les terroristes avaient déjà pris la fuite en voiture avec les armes de nos douaniers et les antiquités. Ce genre d'attaque, c'est la signature des terroristes d'Al-Qaïda. Selon le colonel, cette embuscade n'était pas improvisée. Les terroristes étaient informés du chargement du convoi. Abdoulamir Hamdani est le directeur des antiquités à Nasiria. Il confirme l'implication des terroristes islamistes dans ce vol comme dans d'autres. Un an après cette affaire, la garde nationale a arrêté un groupe de terroristes à Latifia. Dans une cache, ils ont trouvé des antiquités, des antiquités similaires à celles qui étaient transportées par les douaniers de Nasiria. Depuis cette histoire, personne ne peut plus nier que les terroristes ont un lien direct avec le trafic dans cette région. Depuis les sites archéologiques dans le sud du pays, impossible d'acheminer le matériel pillé sans passer par le triangle de la mort et la province d'Al-Ambar. Jusqu'en 2008, les routes qui conduisent aux frontières occidentales sont largement contrôlées par les extrémistes sunnites, Al-Qaïda et l'armée islamique en Irak. On a eu des renseignements sur un groupe d'Al-Qaïda. Ils opéraient dans la province d'Al-Ambar, dans l'ouest de l'Irak. Au cours du raid, les terroristes ont été capturés et nous avons découvert une cache. Dans cette cache, il y avait tout le matériel du parfait insurgé. Des bombes artisanales, des explosifs, des masques, des armes de guerre et il y avait aussi plusieurs caisses d'antiquité. Ce que les terroristes ont réalisé, c'est qu'ils pouvaient faire de l'argent en devenant les intermédiaires. Ce ne sont pas eux qui pillent les sites archéologiques. Mais les pilleurs, en revanche, savent que pour leur région, ils ont dès 2005 un intermédiaire incontournable. Ce nouvel acteur du trafic, ce sont les miliciens, les insurgés ou les terroristes. Ce sont eux, qui prennent le risque de transporter les antiquités en dehors du pays parce que c'est là qu'on fait le plus d'argent et c'est là que c'est le plus dangereux. La route des trafiquants terroristes s'arrête en Syrie et en Jordanie. D'autres réseaux se chargent ensuite d'inonder l'Europe et les Etats-Unis. Retour à Bagdad. Toujours sous haute surveillance, le musée national pillé en 2003 est fermé au public. Lorsque des antiquités illégales sont saisies en douane, en Europe ou aux Etats-Unis, c'est ici qu'elles reviennent. Abbas Al-Khoreishi et son assistante sont chargées des inventaires. 250 000 objets ont quitté le pays. Seulement 10 000 sont revenus. Ça, ça a été récupéré aux Émirats. Ça, ça a été saisi aux Etats-Unis. Ces trois tablettes ont été récupérées au Pérou. Le reste, en Arabie Saoudite. On a plus de 700 pièces qui ont été récupérées en Jordanie et 400 pièces saisies en Syrie. Cette vitrine est pleine d'objets saisis en Jordanie. La plupart des tablettes cunéiformes viennent de Jordanie et les objets en verre de Syrie. Mais on ne sait pas pourquoi. Nous sommes très reconnaissants à la Syrie et à la Jordanie. Ils nous ont restitué beaucoup d'antiquités volées. Les Etats-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Japon, le Canada, tous les pays où le marché de l'art est dynamique ont restitué des objets volés à l'Irak. Tous les pays sauf un. Moi, ce que je sais, c'est que la France est le seul pays qui n'a jamais restitué le moindre objet à l'Irak. Et vous êtes satisfait de la coopération entre la France et l'Irak dans ce domaine ? Il n'y a aucune coopération dans ce domaine de la part de la France. Franchement. Et pourtant, en France aussi, il y a des objets volés. L'Irak réclame aux autorités françaises la restitution de 25 pièces archéologiques, des trésors pillés dans le sud du pays selon l'officiel irakien. C'est le cas de cette statuette vieille de 3000 ans. C'est ce que l'on appelle un clou de fondation. Des statuettes d'une vingtaine de centimètres étaient dissimulées dans les fondations des édifices. Ces objets sont aussi rares que précieux pour les archéologues. ils permettent de dater les bâtiments et de connaître leurs fonctions précises. Cette statue représente le roi sumérien Shulgi. Elle a forcément été sortie illégalement d'Irak. Elle a sans aucun doute été volée sur un site archéologique irakien dans le sud. Des trafiquants ont probablement réussi à la faire sortir du territoire irakien. et après on a découvert qu'elle était mise aux enchères à Paris en 2005 et vendue 240 000 euros. Alors on a demandé aux autorités françaises qu'elles nous restituent cette pièce qui appartient à l'Irak. Les statuettes comme celle-ci proviennent d'une région longtemps contrôlée par les milices islamistes. L'Irak a porté plainte mais la France n'a jamais restitué l'objet. Comment les antiquités issues du pillage peuvent-elles circuler sur le marché de l'art en Occident ? C'est l'histoire de ce clou de fondation sumérien. Le mystère de la statuette du roi Shulgi commence à Paris en 2005 à l'hôtel Drouo. C'est ici que le clou de fondation est acheté aux enchères par un riche homme d'affaires français pour 240 000 euros. A l'époque, l'alerte est donnée depuis le siège de l'UNESCO. Le jour de la vente, l'ambassadeur d'Irak demande au gouvernement français d'intervenir. La statuette est saisie par la police. L'hôtel Drouo fournit alors un certificat de provenance, un document censé garantir l'origine légale de l'objet. Un certificat peu convaincant pour l'ambassadeur. Selon ces documents, il semblerait qu'un citoyen américain, un certain Richard Wagner, a acheté cette pièce à un antiquaire. Mais on n'a aucune preuve de ça. Ceci est quand même censé être un certificat. Or, les informations sont très générales. D'abord, il ne dit même pas dans quel pays européen il l'a acquis. il l'a acheté dans les années 40. Et puis, il y a ça aussi, regardez, une partie d'une phrase qui a été effacée. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est un faux. Les maisons de vente aux enchères ont l'obligation de publier les objets avant la vente dans un catalogue. Il est d'usage d'y mentionner l'historique de l'objet d'art, c'est-à-dire de préciser qui est le propriétaire de la pièce, comment et à quelle date celui-ci l'a acquise. Des dispositions justement prévues pour empêcher la vente d'objets volés. Le problème, c'est que le certificat fourni par Drouot ne correspond pas à la statuette décrite dans le catalogue. Je confirme avoir vendu un pitot en bronze du Moyen-Orient qui représente un homme portant un vase. D'abord, la pièce n'est pas en bronze mais en cuivre. Le catalogue parle d'un clou de fondation alors que le certificat évoque un piton. Selon le catalogue, la pièce est achetée en juin 1944. Le certificat ne parle que des années 40. Richard Wagner, quant à lui, est bien collectionneur mais il est décédé en 2002, trois ans avant la vente aux enchères. Ce certificat est manifestement suspect. Nous retournons à l'UNESCO où l'on célèbre cette année le 40e anniversaire de la Convention de 1970, une réglementation des Nations Unies censée contrôler le marché de l'art international. liée aux autres trafics criminels, celui de la drogue et des armes. Ce sont les objets qui proviennent des fouilles. Nous soumettons le catalogue et le certificat de provenance de la statuette aux meilleurs spécialistes, juristes et archéologues présents ce jour-là. Leur analyse est sans appel. Moi qui suis archéologue, je peux vous attester que c'est un objet qui sort de fouille parce qu'il n'a pas été stabilisé. On a encore des concrétions, des oxydes qui se sont développés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a continué à s'endommager, à travailler au contact de l'atmosphère alors que s'il était sorti de fouille officielle, si un collectionneur l'avait eu entre les mains, on peut supposer juste titre qu'il aurait pris les dispositions pour éviter que l'objet continue de se dégrader compte tenu de sa valeur. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? Ça veut dire quoi ? Vous voyez, c'est tout à fait imprécis. Je trouve que ce document ne donne pas les informations précises qui sont normalement demandées lorsque l'on fait une acquisition de bonne foi. En tant que juriste, ma première impression, c'est que ce document n'a aucune valeur juridique, ne peut pas constituer une preuve d'une possession légale, donc un commissaire-priseur face à ce document-là, à mon avis, si j'étais à la place d'un juge, je ne peux pas considérer un homme de métier comme étant de bonne foi en mettant en vente une pièce sur la base d'un tel document. La statuette du roi Choulgui provient-elle réellement de la collection Richard Wagner ? Le collectionneur est mort, mais ses héritières, ses deux filles, ont sans doute la réponse. L'une d'entre elles a accepté de nous répondre par e-mail. Avez-vous déjà vu cette pièce dans la collection de votre père, la collection Richard Wagner ? Voici leur réponse. J'ai vérifié avec ma sœur qui est d'accord avec moi pour dire que nous n'avons jamais vu aucune pièce de ce genre dans la collection de notre père. Les filles de Richard Wagner confirmeront à trois reprises après vérification. Si la pièce ne provient pas de la collection Wagner, d'où vient-elle ? Qui se cache derrière le nom du défunt collectionneur ? La réponse se trouve aux Etats-Unis, sur Madison Avenue, à New York, un des quartiers les plus huppés de la ville. New York, touchée au cœur le 11 septembre 2001 par les terroristes d'Al-Qaïda. New York, le paradis des ventes d'objets d'armésopotamiens. Les antiquaires y sont nombreux. Nous rendons visite à l'un des meilleurs connaisseurs de ce marché très fermé en caméra cachée. Un antiquaire particulièrement bien informé sur les ficelles du trafic pour avoir été lui-même condamné par la justice américaine. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Ça va. Vous vous souvenez de moi ? Oui, je vous reconnais. On s'était vus à Paris il y a trois mois. Pourquoi cette pièce censée appartenir à un collectionneur américain a été vendue à Paris et pas à New York ? Vous savez, les maisons de vente aux enchères à New York sont beaucoup plus attentives que les maisons de vente françaises. Que voulez-vous dire par là ? En termes de documentation, de provenance, de déontologie. Vous savez, Paris, c'est... Comment dire ? Elle n'a plus la réputation de meilleure place du monde. Si vous saviez ce qui se vend à Paris, c'est un vrai bordel. C'est juste très mauvais pour le marché de l'art français. L'homme accepte de nous aider. Laissez-moi passer un coup de fil. Il téléphone à l'un de ses contacts pour découvrir qui est le marchand qui se cache derrière le nom de Richard Wagner. Je t'appelle parce qu'il y a une maison de vente aux enchères qui a vendu en novembre 2005 un piton sumérien en cuivre. Ces pratiques illégales sont courantes. Cela n'étonne pas notre interlocuteur. Non, c'est ça, un clou de fondation, tu as raison. Apparemment, c'est un marchand d'art américain qui est le vendeur de la pièce. Tu sais qui c'est ? La Galerie Fortuna ? Tu connais le nom de Wagner ? Oui, c'est un nom utilisé par la Galerie Fortuna. Une collection bidon. Ah oui, une collection bidon. Oui, c'est une collection utilisée par Fortuna. Oui, d'accord. Il a utilisé le nom de Wagner après sa mort. Et tu me dis qu'il y a d'autres pièces qui ont été vendues aux enchères avec cette provenance bidon ? La Galerie Fortuna Fine Arts est située deux pâtés de maison plus loin sur Madison Avenue. À plusieurs reprises, nous avons tenté de rencontrer son propriétaire, un certain Selim Deré, grand marchand d'origine turque. L'homme est donc averti que des journalistes veulent lui parler. Nous nous adressons à l'homme assis au milieu. Vous êtes Selim ? Non, non. C'est pas moi, Selim. Il a pris l'avion hier soir. Il était censé être là aujourd'hui. Oui, mais il a dû partir précipitamment. Peut-être puis-je vous aider ? Je cherche cette pièce, en fait. Vous la connaissez, n'est-ce pas ? Je sais cette pièce. Ah, ça me dit quelque chose. Je me souviens de l'avoir vue dans un catalogue. C'était il y a longtemps. Vous vous souvenez forcément de cette pièce ? C'est Fortuna Fine Arts qui a vendu cette pièce ? Oui, peut-être. Mais je peux lui en parler si vous voulez. Merci. Nous quittons les lieux avec le sentiment qu'on nous mène en bateau. L'un de nos informateurs nous fournit très rapidement une photo de Selim Derré. C'était bien l'homme assis au milieu, celui-là même qui n'y est à être Selim. Moins d'une heure après, nous retournons près de la galerie. Et surprise, nous le retrouvons alors qu'il téléphone d'une cabine publique à deux pas de sa boutique. Bonjour, monsieur Selim Derré. Excusez-moi de vous déranger, j'ai une petite question à vous poser. Non, je n'ai aucun commentaire à vous faire. Mais pourquoi vous ne voulez pas nous parler ? Vous allez parler avec mon avocat. Je vais l'appeler tout de suite, mon avocat. Monsieur Derré, je voudrais juste savoir quelque chose, s'il vous plaît. Vous allez parler avec mon avocat. C'est lui qui vous répondra. Je n'ai rien à voir là-dedans. L'avocat de Fortuna nous confirmera que Selim Derré est bien le vendeur de la statuette du roi Choulgui, mais persiste à dire que Richard Wagner est bien l'ancien propriétaire de la pièce sans en fournir la moindre preuve. Nous apprendrons également que Selim Derré est coutumier des descentes de police. Le FBI lui a saisi plusieurs objets d'art volé. En 2006, il était déjà dans le collimateur des autorités irakiennes qui le soupçonnaient d'exposer en vitrine des trésors volés en Irak. un certificat de provenance douteux, le nom d'un collectionneur possiblement usurpé, la statuette du roi Choulgui a un pédigré bien mystérieux. Pourtant, tout cela n'a éveillé les soupçons de personne à l'hôtel Drouot, à commencer par le commissaire priseur qui l'a adjugé, maître Claude Boisgirard. Il a pourtant l'obligation de s'assurer que les objets qu'il vend ne proviennent pas du pillage. Maître Claude Boisgirard n'est pas n'importe qui dans le petit monde de l'art. Il a été nommé par le ministre de la justice pour siéger au Conseil des ventes volontaires. Une instance chargée du contrôle des commissaires priseurs. Ce conseil vient de rappeler dans un guide les risques encourus par les marchands d'art dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme confie aux autorités propres à chaque profession le soin de veiller au respect par leurs membres de leurs obligations en la matière. L'objet du présent guide est de sensibiliser les sociétés de vente aux obligations qui sont les leurs dans le cadre de cette réglementation et aux risques encourus en cas de négligence. Claude Boisgirard a-t-il été berné par le vendeur ? A-t-il été simplement négligent ? Le commissaire priseur n'a jamais répondu à nos courriers ni à nos demandes d'interviews. Non, je répondrai rien et je n'ai rien à vous dire maintenant. Pour tenter d'obtenir une réponse nous nous rendons au conseil des ventes volontaires. L'homme qui nous reçoit s'appelle Thierry Savy. C'est le secrétaire général de cette instance disciplinaire dont est membre Claude Boisgirard. Nous lui soumettons les résultats de notre enquête. Est-ce que oui ou non il est normal que l'on puisse mettre en vente une pièce sur le marché en la faisant figurer sur une collection dans laquelle il n'a jamais existé ? Lorsque le commissaire priseur écrit dans un catalogue que la provenance est une ancienne collection en mettant les références de la collection il est censé avoir vérifié que cette provenance est exacte. Autrement il ne l'écrit pas dans son catalogue. Le commissaire priseur qui a mis en vente cette pièce s'appelle Claude Boisgirard et qu'il est titulaire pour conseiller ce que je vois sous les yeux c'est un catalogue qui rappelle la provenance de l'objet. Je ne sais pas quels sont les éléments en possession du commissaire priseur pour lui permettre de vérifier la provenance de l'objet. Je ne sais pas ces éléments. Quelques semaines après cette interview Claude Boisgirard sera mis en examen à Paris pour association de malfaiteurs vol et recel en bande organisée dans une autre affaire. Il a depuis démissionné du conseil des ventes. La statuette du roi Choulgui est toujours sur l'étagère du collectionneur français qu'il a acheté en 2005. Claude Boisgirard n'a jamais été mis en cause par la justice dans cette affaire. La plainte de l'Irak n'a pas pu être instruite. En pleine guerre civile le pays n'a pas eu les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Notre pays était en train en pleine reconstruction. Tous les officiels étaient très occupés et je vous dis la vérité ce n'était vraiment pas la priorité du moment. Je n'ai pas réussi à les convaincre d'engager un avocat compétent à Paris pour suivre l'affaire. Et voilà, on a perdu la statuette. Face au pillage, les pays en guerre sont des proies faciles. Amateurs et marchands d'art savent en tirer parti. Direction le Liban, plaque tournante du trafic au Moyen-Orient. Au nord du pays, la région de Balbek est contrôlée par Hassan Nazrallah, le chef du Hezbollah. Ce parti islamiste chiite, fort de 10 000 combattants et membre du gouvernement libanais, c'est une organisation classée terroriste par les Etats-Unis. L'ombre du Hezbollah plane en 1983 sur l'attente à suicide contre l'ambassade américaine à Beyrouth, 63 morts. 1983, toujours le double attentat suicide du Drakkar, tue 258 soldats américains et 58 français. 1986, il est soupçonné d'être derrière l'attentat de la rue de Rennes à Paris, 7 tués, 63 blessés. 2005, enfin, accusé d'avoir fomenté l'attentat à la voiture piégée qui a tué le premier ministre, Rafi Kariri. Le Hezbollah, un groupe armé financé par l'Iran qui est régulièrement accusé par l'Amérique de parrainer les trafics d'armes et de drogues. Ce que l'on sait moins, c'est que le Hezbollah est aussi impliqué dans la contrebande d'antiquités. Le Hezbollah sait très bien qu'il y a de l'argent à faire là-dedans. Et ceci de deux façons. La première, en trafiquant les antiquités dans leur propre pays, c'est-à-dire en pillant les sites archéologiques au Liban. La deuxième, de loin la plus rentable pour le Hezbollah, c'est de taxer les trafics d'antiquités. Le Hezbollah apporte sa protection aux trafiquants pour le transport ou le stockage des antiquités, comme le fait un parrain qui apporte sa protection contre de l'argent. Nous nous rendons dans la vallée de la Beka, au nord du Liban, à Balbek, le bastion historique du Hezbollah. Ici, les portraits d'Assad Nazrallah, le leader charismatique du parti de Dieu, sont omniprésents. A l'occasion d'une fête religieuse, le parti islamiste chiite parade dans les rues de la ville. Nous sommes les seuls journalistes étrangers autorisés à filmer. parmi les militants, des adolescents et des enfants très disciplinés. Ils défilent le portrait des ayatollahs iraniens sur la poitrine et marchent aux pas comme des petits soldats. À Balbek, comme à Beyrouth et au sud Liban, le parti islamiste est très populaire. Je suis prêt à tout pour le Hezbollah. Je peux lui donner mon âme, me sacrifier avec les armes. Je le servirai avec mon sang s'il le faut. Le Hezbollah est dans notre cœur et dans notre sang. Que Dieu protège le plus longtemps possible notre cher Hassan Nazrallah. Hassan Nazrallah, le chef suprême du Hezbollah s'exprime en direct par vidéoconférence depuis un bunker secret. Au premier rang de la manifestation, l'état-major du parti est au grand complet. Parmi eux, un certain Mohamed Yaghi, ex-député du Hezbollah au Parlement libanais, actuel chef de file du parti dans la vallée de la Beka. Mohamed Yaghi, l'un des patriarches d'une puissante famille impliquée dans le trafic d'antiquité. Balbek est l'un des sites archéologiques les plus réputés du Moyen-Orient. 120 000 personnes viennent chaque année visiter ces ruines gréco-romaines. Nous avons rendez-vous sur les marches du temple de Bacchus avec un pilleur de trésors, une petite main qui creue sur les sites archéologiques pour survivre. Je fais des fouilles. C'est le rêve de tout le monde de trouver un trésor à Balbek pour le revendre et gagner de l'argent. Il y a des gens, des trafiquants qui achètent et qui revendent les antiquités soit à Balbek soit ils les exportent à l'étranger. Vous pensez à qui précisément ? Des antiquaires qui ont des magasins et qui s'y connaissent bien dans ce domaine. des grandes familles de Balbek comme la famille Yagi. Ils ont beaucoup de magasins à Balbek. Moi, quand je trouve quelque chose, c'est chez eux que je vais le vendre car je sais qu'ils peuvent écouler tout à Balbek ou faire sortir les pièces du pays. Ils ont plein de façons de trafiquer les antiquités. Cette famille a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Effectivement, à deux pas des ruines, un certain Yagi dont nous tairons le prénom a accepté de nous ouvrir les portes de sa boutique. A première vue, le magasin regorge de babioles et de souvenirs bon marché. Ça, ça nous vaut les pièces. Même copie des anciens. Des poteries côtoient les articles de propagande du Hezbollah. Ça, c'est des t-shirts du Hezbollah. Tout le monde ici à Balbek et tous les gens. Ça marche avec Hezbollah parce que Hezbollah, il ne fait pas des choses pas bien ici. Il est très calme, il est très bien. Il y a beaucoup de touristes qui viennent chez nous à Balbek. Aucun problème pour les touristes, même si américains. Le chef de rayon qui parle bien français nous fait la visite. Ça, c'est des reproductions. C'est ce qu'il fait maintenant parce que les touristes, quand ils viennent, ils veulent acheter des choses souvenirs du Balbek. Ça, c'est des souvenirs du Balbek. Ça, c'est des croix byzantines, comme des croix byzantines, mais ce n'est pas ancien. Des reproductions encore. Des reproductions, les deux marchands insistent lourdement devant la caméra. Mais en basse saison, les touristes sont rares. Alors, M. Yagi nous entraîne à l'étage pour tenter de nous vendre des pièces authentiques pillées sur les sites archéologiques. Nous avons interdiction de filmer. Ça tourne toujours. Ça branse. C'est vos promains. 300 dollars. Et ça, gratuit. Cadeau. Et ça, argent aussi. Combien d'années ? 2000. 2000 ans ? Combien tu vends ? Quel prix ? 500 dollars. J'ai un bon prix pour vous. Ça fait des belles pièces, hein ? C'est authentique, ça ? Authentique, ça. Ça, trop cher. Combien ? Ça fait 10 000. Euros ? Euros. Cette sculpture en albâtre est encore couverte de terre. Vendre des antiquités pillées est strictement interdit au Liban. Cet homme n'est pas le seul dans la famille Yagi à vendre des antiquités. Ses cousins, Abbas et Farhan Yagi seraient les plus gros trafiquants de la région. Dans le quartier touristique de Balbeck, leur boutique est fermée depuis plusieurs jours. Les deux frères seraient en voyage à Londres. Nous partons à leur recherche dans la capitale du marché de l'art en Europe. Les deux frères ont un pied à terre dans le quartier musulman d'Edgway Road. Abbas, please. Nous surprenons l'un d'entre eux. Please, Mr. Yagi. Just a question, please. Abbas Yagi sait que nous enquêtons sur ses activités. Mr. Yagi, il nous ignore. I miss you in Lebanon. Mr. Yagi. Si nous nous intéressons aux frères Yagi, c'est parce qu'en 2001, ils ont vendu pour environ 100 000 dollars cette écuelle byzantine en argent à un riche collectionneur américain. Le Hezbollah libanais est pourtant l'ennemi juré des Etats-Unis. L'acheteur s'appelle James Farrell. C'est la 824e fortune d'Amérique. Un mania du gaz naturel avec sa compagnie Farrell Gaz coté en bourse à Wall Street. C'est aussi un collectionneur peu regardant sur le profil de ses fournisseurs. En 2003, le milliardaire américain retrouve à Londres Farah Yagi, l'autre frère. Ce que James Farrell ignore, c'est qu'il est suivi par un détective privé ce jour-là. Ken Lodge espionne l'américain pour le compte d'un collectionneur rival, Michel Van Rijn, un trafiquant d'art repenti. Nous avons été employés par un client, un collectionneur d'antiquité. Il nous a demandé de suivre M. James Farrell parce qu'il le soupçonnait d'être en contact avec un certain Yagi et qu'il pourrait avoir ensemble des affaires illégitimes. Nous avions pu localiser M. James Farrell dans cet hôtel qui est de l'autre côté de la rue. Nous avions un dispositif de quatre détectives chargés de suivre M. Farrell partout où il allait et d'identifier les gens qu'il rencontrait. En ce 2 avril 2003, vers 18h, le milliardaire américain quitte l'hôtel à bord d'un taxi accompagné de sa femme et de sa secrétaire. Ken Lodge les prend en filature. Il refait le chemin avec nous. C'est le chemin qu'a pris le taxi. La filature de M. Farrell et des 2 femmes qui l'accompagnaient s'est terminée juste ici. C'est là que le taxi les a déposés sur le trottoir et ils sont entrés dans ce restaurant ici à droite, le Bombay Palace. Voilà, on est devant l'entrée principale. C'est ici que James Farrell a rendez-vous avec Farah Nyagi. L'enquête de Ken Lodge se poursuit à l'intérieur. Il s'installe juste en face de la table des 2 hommes et y pille leurs conversations. M. Yagi était assis à gauche et M. Farrell était assis à côté de lui. Les 2 femmes juste en face. Nous avons eu de la chance que cette table soit libre ici car on avait une très bonne vision de ce qui se passait. Le détective a tout consigné dans un rapport. M. Yagi a fait référence à une urne en marbre. On n'a pas tout entendu mais il a dit que je vous ai vendu. Puis M. Yagi a produit des documents et des photos. C'est difficile de dire exactement ce que c'était mais il a dit que le prix était entre 4 et 10 millions de dollars. Cet objet ressemblait à un plat ou plutôt un plateau. L'objet était circulaire avec des lignes qui se croisaient au centre. Cet objet ressemble étrangement à un plat byzantin en argent présenté dans le catalogue officiel de la collection de James Farrell. Dans ce catalogue on trouve la fameuse écuelle byzantine en argent vendue par les frères Yagi en 2001. Il y a aussi plus de 200 objets méditerranéens aussi rares que chers. La collection vaut des millions de dollars. Une collection entachée de suspicions de la première à la dernière page. À Paris nous avons rencontré un collectionneur hollandais qui collabore de longue date avec les polices européennes pour lutter contre les trafiquants d'art. Arthur Brand a notamment aidé la police française en 2009 à retrouver ce buste de Zadkine volé dans un musée du sud de la France. Arthur Brand s'appuie sur de nombreux documents obtenus auprès des ex-associés de James Farrell. Des e-mails, des virements bancaires, des inventaires, des courriers. Il dénonce les conditions dans lesquelles James Farrell a constitué sa collection personnelle. James Farrell est un milliardaire américain. Il collectionne des antiquités depuis dix ans et il les a publiées dans un catalogue. Ce qui me fait sourire, c'est que les 200 objets de la collection n'ont aucune provenance, ce qui veut dire qu'il est possible que ces trésors aient été pillés au Moyen-Orient, en Turquie, en Syrie ou au Liban. James Farrell a acheté certains de ses trésors à un intermédiaire au Liban et on sait par différentes sources que la famille de cet intermédiaire est connectée au Hezbollah. Donc, quand M. Farrell a acheté certains de ses trésors et en envoyant de l'argent au Liban, d'une manière ou d'une autre, il a certainement payé le Hezbollah aussi. Rien n'empêche James Farrell d'acheter des antiquités aux frères Yaghi, la collection est parfaitement légale. Mais pour le colonel Bogdanos, faire des affaires avec des intermédiaires proches d'une organisation accusée de terrorisme est moralement condamnable. Tous ces individus, tous ces marchands d'art et autres collectionneurs privés qui achètent à travers le monde ce genre d'antiquités avec des provenances abominables ou des provenances douteuses dans le meilleur des cas, eh bien tous ces gens ont toujours pensé qu'il s'agissait d'un délit bénin. En réalité, ils financent indirectement le Hezbollah. James Farrell a-t-il conscience que son argent aurait pu atterrir dans les caisses du Hezbollah ? Pour le savoir, nous nous rendons à Kansas City, dans le Missouri. C'est dans ce quartier chic de l'Amérique profonde que réside le collectionneur. Il n'a jamais souhaité nous parler malgré nos nombreuses sollicitations. Nous tentons d'aller à sa rencontre chez lui alors que son chauffeur le dépose. Mr Farrell, please. Mr Farrell. Je suis le journaliste français. Quoi ? Vous êtes qui ? Je suis le journaliste français. Est-ce qu'on pourrait parler cinq minutes de votre collection ? Mr Farrell, je voudrais juste discuter avec vous. En guise de réponse, nous recevrons plus tard des menaces de poursuite judiciaire. Quant aux frères Yagi, nous finirons par les recroiser à Londres, presque par hasard, chez Christie's. Nous les filmons ici à droite, discrètement, alors qu'ils attendent l'ouverture de la vente d'Antiquité Orientale. Nous n'aurons pas le temps de les interviewer, les deux hommes quitteront les lieux très vite après notre arrivée. Le trafic d'Antiquité représente une manne de 6 milliards de dollars, un trafic classé juste derrière celui de la drogue et des armes. Une partie de ce trésor de guerre est alimentée en bout de chaîne par des collectionneurs et des marchands d'art dans des pays qui combattent le terrorisme.